Salut, je vais te demander de te présenter. Dis-nous ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi je suis Dorcas Salom, je suis étudiante en arts, lettres et communications, options médias, et je suis conductrice de louanges dans mon église, une passionnée de l'adoration. Est-ce que tu chantes ça fait longtemps? Oui, depuis que j'ai 9 ans, plus sérieusement, un peu plus sérieusement. Puis ça représente quoi pour toi la musique? C'est une très très bonne question. Ça représente beaucoup pour moi. C'est une manière pour moi de m'exprimer. C'est vrai qu'on ne peut pas seulement adorer Dieu par la louange et l'adoration, mais par tout ce qu'on fait, par notre manière de vivre. Mais c'est vraiment là une manière pour moi de m'exprimer. C'est là que je me sens à l'aise, c'est là que je m'oublie en fait. Tu as dit que tu fais beaucoup de choses dans la vie. Quel temps tu consacres à la chanson et à la musique? La musique occupe vraiment beaucoup de place pour moi. C'est vraiment, ça a été un moyen d'échappatoire, si je peux le dire entre guillemets, parce que j'ai été quelqu'un de très malade dans le passé. Qu'est-ce que tu avais? Je suis née prématurée. Je suis née prématurée sept mois. Donc vraiment, l'adaptation, apprendre à marcher, ce n'était pas évident pour moi. Et aussi que j'avais des retards, on va dire, neurologiques. Là, je ne me définis plus là-dedans parce que je suis un enfant de Dieu et que Dieu me conduit. Mais ça a été vraiment dur pour moi de m'adapter au niveau scolaire. Donc vraiment, la musique, c'était un moment où j'oublie tout ce qui est autour de moi. J'oublie tout ce que je vis. Je suis là. Je suis là dans un moment et je parle à Dieu. Voilà. Et c'est à quel moment de ta vie que tu as réalisé que la musique te permettait d'avoir ce moyen de t'échapper? Je dirais sur mon lit d'opération. C'est en arrivant ici au Canada et on a réalisé qu'il fallait qu'on m'opère vraiment de toute urgence. Sinon, ça allait être difficile pour moi de marcher correctement par la suite. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. Wow. Oui. Je suis arrivée ici. J'avais 12 ans et demi. C'est vraiment en 2014 qu'on a dû m'opérer sur le lit d'hôpital. Je me suis dit, c'est vraiment... Il faut vraiment que je m'y mette. Ça m'a aidée à passer au travers de ce moment-là parce que j'étais seule à l'hôpital. Avec mon père, bien sûr, mais seule à vivre cette expérience-là. Est-ce que tu t'es mise à chanter dans ta chanson? Oui, absolument. Tout le monde me connaissait pour ça. Donc la chanson t'a sauvée? Vraiment, beaucoup. Puis maintenant, cet univers musical-là prend de la place à travers... Tu dis, tu fais dans une équipe, tu es directrice de Louange. Oui. Comment ça se passe pour toi, être directrice de Louange? Comment ça se passe? C'est pas évident. C'est pas évident parce que de nature, je ne suis pas quelqu'un qui aime diriger. J'aime plutôt être à côté, apprendre et essayer de trouver ma petite place et puis d'apprendre aux côtés de quelqu'un. Mais là, il faut vraiment que je donne des directives. Mais je pense que ça se passe bien parce que c'est aussi là ma place. Je suis là pour ça. Il fallait qu'on mette quelqu'un devant. Donc voilà, c'est tombé sur moi et on l'aura dit. OK. Puis pourquoi c'était important pour toi de participer à cette aventure? Toi qui es un peu plus... Reservée? Tu vas te mettre à l'avant. Oui, c'est un défi pour moi. C'est vraiment un défi. Mais je me suis inscrite grâce à une amie que j'ai rencontrée pendant mon cursus scolaire au Cégep qui m'a dit « Ah Dorcas, je sais que tu chantes bien et tout et j'aimerais que tu t'inscrives à la compétition. » Elle m'a envoyé le lien. J'ai dit « C'était un peu hésitante. » Elle a dit « Non, vas-y. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu as du potentiel. Donc, vas-y. Vas-y t'exprimer. » Et voilà, ça te fera juste une expérience de plus. Donc, je me suis dit « D'accord. » Et je me suis inscrite. Je ne savais pas qu'on allait me prendre. Et je suis vraiment contente de participer. Voilà. À quoi tu t'attends? Je m'attends à des adversaires de taille. Je m'attends aussi à des juges qui sont très stricts dans ce qu'ils font. Parce qu'il le faut aussi. Il faut des compétences. Il faut le talent, la passion. Mais il faut aussi une certaine carrure pour faire ce ministère qu'on fait. Et qu'est-ce que tu as, toi, qui fait que tu pourrais gagner Gosponmania ? Je dirais mes compétences, qui ne sont pas très, très aiguisées. C'est aussi le pourquoi je suis dans cette compétition. Pour apprendre. Mais il y a aussi le cœur. Le cœur et aussi le vécu. Je pense que tout ça ensemble, ça fait un bon trio pour se démarquer. Merci d'encage. Je te souhaite de bonne continuité. Merci beaucoup. Je t'appelle Esprit. Merci.